Bonjour à tous, on va commencer vu qu'il y a l'heure. Bienvenue d'être là aujourd'hui pour mon talk et merci à l'Orga de m'avoir sélectionné. Je suis très content d'être ici. D'abord, je voudrais vous parler un peu du sujet. Je vais vous montrer un peu les standards d'accès aux API, notamment autour de REST, GRPC, GraphQL et DBbooks. On va voir ensemble dans quelle situation les utiliser. Bonjour à tous, moi c'est François. Je suis développeur chez Hippon à Lille. Je suis également formateur Spring, Git, Java. Je fais partie aussi de l'équipe du blog Hippon depuis 3 ans. Et la nuit, je suis aussi contributeur open source et notamment à Gypster. Hippon Lille, ça fait 3 ans qu'on a ouvert sur Lille. Il y a différentes agences en France, pas encore au Luxembourg, mais pourquoi pas un jour. Alors, un petit disclaimer pour commencer. Alors déjà, ça peut être une mise en avant d'une techno par rapport à une autre en particulier. Donc, ça va vraiment être une présentation sur chaque techno indépendamment l'une de l'autre, même si on va faire un comparatif pour voir un petit peu dans quelle situation finalement on les utiliser. Pareil, ça va être une présentation détaillée en fait de chat techno. Donc, plutôt un comparatif par rapport à ces différents standards. Donc, il n'y aura pas forcément d'ordre non plus logique entre chat techno. Ensuite, je voudrais qu'on fasse attention au biais cognitif, notamment au biais de jugements, au biais de confirmations, qui consiste à privilégier plutôt des arguments en faveur de ces idées, plutôt que des arguments qui iraient en défaveur de nos idées. Donc, c'est intéressant aussi de faire attention quand on fait des choix, notamment aux techniques. Alors, je ne vais pas aborder tout ce qui est asynchrone, pubsub, kafka, pulsar, etc. Et enfin, comme souvent, il n'y a pas de silver bullet. Donc, c'est en fait du cas par cas en fonction de nos besoins, notamment métiers. Alors, pour commencer un petit sondage qui utilise REST en production. Ok, donc quasiment toute la salle. Qui utilise GraphQL en production. Ok, donc ça fond en vue d'oeil. J'ai RPC. Pas grand monde, deux, trois personnes. Ok, et les webbooks, qui fait des webbooks différentes. Ok, donc c'est pas non plus tant que ça. Donc, on peut tabler quand même sur une majorité de la salle qui fait surtout du REST, en fait, un peu de GraphQL. Donc, voyons ensemble, finalement, dans quelle situation on les utilise en fait. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit toujours faire du REST ? Donc, l'idée ici, c'est vraiment de faire communiquer des acteurs, en fait, des services au sein d'un système d'information. Ou plutôt, comment faire transiter des données d'un point A à un point B. Donc, pour ça, je vous propose de faire un petit historique et de parler un petit peu de communication qui est en serveur. Ou du coup, dans un environnement ou une architecture à travers un réseau. On va faire communiquer différents acteurs, donc, au processus. Donc, le client va, en fait, envoyer des requêtes à un serveur. Il va attendre et recevoir des réponses. Le serveur à l'écoute va ouvrir une socket à la réception d'une requête et rendre, en fait, des données ou des comportements à travers des réponses. Donc, on peut faire du mode connecté avec TCP ou déconnecté avec UDP, donc, qui est moins fiable. Donc, l'idée ici, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur la communication TCP brute via des segments en TCP. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin de protocole et de standards, en fait, au fil du temps. Alors, on parle aussi de communication IPC ou interprocess, puisqu'on fait communiquer des process, des acteurs à travers un réseau. Donc, tout ça, ça implique, en fait, qu'il y a des contraintes et des besoins non fonctionnels, en fait, à prendre en compte. Donc, de la performance à la bande passante, la taille de l'information, la volumétrie, la disponibilité, etc. Alors, en termes d'historique, donc, au début, dans les années 70-60, donc, chacun, un petit peu dans sa boîte, faisait un petit peu à sa sauce. Donc, il n'y avait pas forcément de standard, en fait. Il y avait des notions qu'on connaît plus aujourd'hui, qu'on n'utilise pas forcément. Donc, de serveur host ou de user host. Donc, Telnet a fait son apparition en 69. Après, on va dire qu'il y a eu un petit peu un long désert, avant une première explosion, en fait, un premier gros événement, qui est l'apparition du web, en 91. Donc, ensuite, dans les années 90, on a des différents standards qui ont commencé à émerger. Donc, je ne vais pas m'y attarder, mais on a eu Corba, par exemple, pour gérer des objets distribués sur un réseau. Côté Java, on avait du coup RMI, pour gérer aussi des objets distribués. Et après, à la fin des années 90, il y a SOP qui a fait son apparition. Voilà, donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ce n'est pas l'objet du doc. Ensuite, on a eu dans les années 2000, en fait, une explosion, en fait, au niveau du web 2.0, notamment avec les réseaux sociaux. Donc là, vraiment, les communications commencent à évoluer. Enfin, les échanges également. Donc, on a eu l'apparition du premier smartphone aussi en 2007. Donc, ensuite, les communications se sont accélérées. Donc, on est passé de la 3G à la 4G, puis la 5G, de la DSL à la fibre, etc. Donc, tout ça, ça a évolué. L'apparition, c'est le premier cloud provider dans les années 2000. Avec AWS en précurseur et App Engine côté GCP. Voilà, et donc, reste, en fait, dans tout ça, la façon d'apparition début des années 2000. Donc, à travers la tasse d'un développeur américain, dont je parlerai tout à l'heure. Ensuite, on a eu des précurseurs aussi, enfin, des challengers, on va dire plutôt dans les années 2010. Donc, notamment GraphQL en 2015, dont je vais vous parler après, et GRPC en 2018. Donc, aujourd'hui, vous êtes ici, donc on est là. Qu'est-ce que c'est la suite ? Sinon, est-ce qu'il y aura encore d'autres challengers, etc. Donc, ce n'est pas ce qu'on va voir pendant ce talk là non plus, mais on peut se poser la question. Donc, ici, ça c'est un exemple d'enveloppe ESOP en XML. Donc, on voit que, du coup, c'était un petit peu verbeux. Donc, l'un des inconvénients de ESOP, c'était justement le format XML qui était un petit peu difficile à maintenir. Mais aussi, on avait besoin de namespace externe à gérer. Donc, ça nécessitait beaucoup de membres passantes par rapport à REST, aujourd'hui. Donc, même si aujourd'hui, ESOP est encore utilisé en production, REST a pris le pas et d'autres technologies dont je vais vous parler. Donc, comme je vous le disais, REST a été pensé en l'an 2000, mais ça a surtout explosé à la fin des années 2000 et début des années 2010. Donc, à l'époque, on disait REST, c'est un peu le news up, c'est swag, etc. C'était un petit peu la hype. Aujourd'hui, c'est devenu un standard. En 2015, il y a un nouveau challenger qui a fait son apparition, donc GraphQL. Donc, pareil, on s'est posé des questions. On s'est dit que c'est plus versatile, etc. Un autre challenger en 2018, donc GRPC, dont Google était à l'origine. Donc ça, je vais m'y attendre plus après. Alors, un petit sondage pour mieux comprendre. Donc, c'est un sondage sur un panel de 30 000 développeurs environ de Postman. Donc, en bleu et en bleu français, c'est les développeurs qui utilisent les technos. Donc ici, les cas technos que j'aborde aujourd'hui. Donc, reste, on voit que c'est un peu comme dans la salle tout à l'heure avec le sondage, donc utilisé à hauteur de 90 %. Les webbooks, une moitié des développeurs l'utiliseraient. Après, on le font du coup pour GraphQL à peu près 30 %. Donc, c'est un peu plus marginal. Et GRPC, c'est totalement marginal. En tout cas, en 2021, on est à peine à plus de 10 %. Donc, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre entre l'utilisation de chacune de ces technologies. Alors, finalement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation ? Donc, vous le reconnaissez peut-être, c'est Otis. Donc, comme Otis, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. En fait, ça dépend vraiment des cas d'utilisation. Donc, on dit souvent que tout est question de compromis ou que choisir, c'est renoncer. Ici, on n'est pas obligé forcément de renoncer. On peut mêler différents technos et les utiliser. Donc, voyons ensemble, l'idée, c'est de comment garantir que des acteurs différents puissent communiquer correctement pour répondre à une situation donnée. Alors, avant de continuer, je voudrais qu'on aborde ensemble les différentes typologies. Alors, REST, c'est plutôt une architecture, qui a été pensée dans une thèse il y a 20 ans, qui est basée souvent sur HTTP. GraphQL, c'est plutôt un langage avec une spécification. Les webbooks, du coup, c'est une extension, une utilisation particulière d'HTTP. Et j'ai RPC, donc c'est non pas une architecture et un langage, mais un framework, donc basé plutôt sur HTTP2, comme on le verra, et sur RPC. Donc, concrètement, si on prend les couches SI, les premiers se basent sur la couche application 7, et j'ai RPC sur la couche 7 et la couche 5, donc session pour RPC. Alors, je vous propose un petit fil rouge pour avancer. Donc, en fait, c'est un extrait d'un récit avec différents fontes, donc des applications mobiles, des sites, etc. Donc, un site e-commerce, différentes API, donc développées dans différents langages. Donc, voyons, en fait, ensemble comment câbler ça. Donc, je vous propose d'abord de parler de REST. Alors, mais déjà, qu'est-ce que c'est une API ? Donc, finalement, une API, donc application programming interface, donc c'est basé notamment sur le paradigme client-server, ou client-service, donc on va rendre plusieurs services aux clients. Donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger de la donnée, des comportements métiers, et les API sont souvent aujourd'hui basées sur des standards, comme on va le voir. Les API ont aussi souvent des cycles propres, donc avec une gestion des versions particulières, des équipes indépendantes, et souvent du headless. Donc, on peut vraiment faire évoluer notre backend, par exemple, en autonomie par rapport au frontend. Donc, je ne vais pas m'y attarder. Alors, rentrons dans le sujet, au niveau de REST. Donc, REST, en fait, comme je vous le disais, c'est une architecture qui était pensée dans une thèse en 2000 par Roy Fielding, qui est disponible en anglais sur Internet. Donc, ça peut reposer sur le protocole HTTP. Pourquoi je dis peu ? Parce qu'à l'époque, en fait, il y a d'autres protocoles comme Gopher, sur lesquels REST avait été pensé, en fait. Donc, dans la thèse de Roy Fielding, en fait, il évoque d'autres protocoles. Alors, parmi les concepts clés, c'est vraiment la ressource qui est l'abstraction clé de l'information en REST. Donc, ça, c'est vraiment ce qui ressort de la thèse de Roy Fielding. Donc, en fait, la ressource est vraiment au cœur, elle est identifiée avec une URI de manière unique. Donc, ensuite, on va avoir des verbes. Et ce qui est vraiment au cœur de REST, c'est en fait le R et le E de REST, donc la représentation de l'état de la ressource, qui va être en fait un format standard, par exemple le JSON. Alors, pour faire du REST, en fait, comme c'est une architecture, il y a différentes contraintes architecturales à respecter. La première, du coup, c'est de se positionner sur une communication qui est en serveur. Ensuite, ce qui est vraiment important, ce qui revient souvent et qui est au cœur de REST également, c'est l'approche sans état. Donc, stateless. L'idée, c'est qu'on ne va pas conserver l'état de la session entre 2 et 4. Ensuite, on a une mise en cache qui est native, notamment au niveau du GET, et une architecture en couches. Donc, chaque composant, en fait, ne peut pas voir au-delà de la couche avec laquelle il communique. Et enfin, donc, comme je vous le disais avec l'URI, on aurait une interface uniforme pour gérer nos ressources. Alors, vous l'avez déjà peut-être rencontré, la pyramide de Richardson. Donc, en général, aujourd'hui, enfin, tout le monde ne fait pas, enfin, pense faire du REST. Je ne vais pas m'étarder, mais en réalité, pour faire du REST, d'après Richardson, il faut en fait utiliser les hypermédias. Donc là, ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait souvent, c'est plutôt des API web HTTP. Donc, on est plutôt au niveau 2. Donc, quitte à faire du REST, autant proposer de la valeur métier, des comportements métiers, des besoins, enfin, exposer, en fait, des données métiers, et se focaliser sur le métier. En fait, c'est vraiment que le métier doit piloter REST, n'est pas l'inverse. Donc, éviter de faire des API, en fait, anémiques, quitte à exposer des données directement de la base de données, autant, en fait, utiliser, par exemple, du Spring Data REST. Donc, après, voilà. Donc, l'idée, ce qu'il constate, c'est qu'on a besoin de workflow. Donc, pour cela, on peut se baser sur les hypermédias, notamment avec ATOS. Là, c'est un peu l'idée que je voulais mettre en avant. Alors, ici, on a un exemple d'appel en REST. Donc, ici, par exemple, je vais récupérer le personnage 42 sur mon API H2G2. Donc, je vais récupérer Arthur Dent avec des liens vers une autre ressource. Donc, si je peux récupérer, à la suite, les messages de Arthur Dent. Alors, parmi les avantages de REST, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai montré, c'est basé surtout sur les standards du web. Donc, HTTP, JSON, etc. Donc, ça implique aussi, en corollaire, un support universel au niveau des navigateurs. Il y a beaucoup de cas d'utilisation, de ce fait, comme on va le voir par la suite. C'est bien connu des développeurs. Comme on l'a vu dans la salle, quasiment tout le monde connaît et fait du REST en production. C'est particulièrement pratique pour modéliser un domaine et faire des actions plutôt simples, de type CRUD. Et il y a aussi, du coup, ATOS pour gérer des hypermédias et faire des liens entre nos ressources. Donc, ça, c'est un point intéressant à utiliser avec REST. Le penchant, le pendant plutôt les inconvénients, c'est qu'on a tendance à faire de l'overfetching ou de l'underfetching et donc récupérer trop ou trop peu de données. Donc là, on a tendance à faire beaucoup d'appels. On délègue en fait ça au niveau des consommateurs. Et du coup, on a une tendance à l'overfetching. Voilà, donc c'est plus compliqué à gérer. Donc, on a une tendance à faire du 1.1. Donc, parfois, en plus, HTTP 1.1, sur lequel peut être basé REST, peut être limité. Donc, par rapport à d'autres solutions. Et le JSON, qui est souvent utilisé aujourd'hui pour renvoyer données, peut en fait faire exploser la taille des payloads. Donc, ça peut être un inconvénient aussi. Alors, pourquoi choisir REST ? Donc, il y a différentes motivations, différents besoins. Déjà, le premier, c'est de pouvoir faire du web de manière très efficace. Ensuite, on va pouvoir exposer des données, des comportements métiers aussi, plus simplement. On peut faire du headless, comme je vous le disais. Donc, détacher un petit peu, on va pouvoir mettre à jour le front indépendamment de nos back-ends. Et du coup, c'est particulièrement adapté pour faire du CRUD. Voilà, donc, au niveau des cas d'utilisation, c'est particulièrement adapté pour faire des applications ressources-driven, du web, du mobile ou du microservice. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous le savez sûrement déjà. Donc, si on revient sur notre schéma, ici, on a nos consommateurs, qu'ils soient mobiles ou web, qui vont devoir faire différents appels pour récupérer des produits, des prix, des stocks, etc. Donc, ça fait un petit peu une toile d'araignée. Donc, on voit que c'est un petit peu compliqué à gérer. On délègue, en fait, la charge mentale et, comment dire, les différents appels et l'orchestration côté consommateur. Donc, ça peut être un problème. Donc, est-ce que dans certains camps, on ne pourrait pas utiliser autre chose ? Donc, voyons ce que nous propose, en fait, GRPC. Donc, GRPC, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un framework. Donc, ce n'est pas une architecture qui est issue, en fait, d'un framework développé en interne par Google, qui s'appelait Stubby, donc, en 2015. Donc, l'idée, c'était qu'à l'époque, ils avaient besoin, en fait, de faire des milliards d'opérations à la seconde. Donc, ils ont développé, en fait, Stubby, qui est devenu GRPC et, du coup, qui a été open sourcé en 2016. Donc, ensuite, ça s'est intégré aux côtés, notamment, de Kubernetes à la fondation CNCF. Donc, c'est une valeur sûre, en fait. C'est basé, notamment, sur l'idée du protocole RPC, donc, pour faire des remote procedure call. Il y a différentes implémentations. Donc, on peut faire du GRPC en Java, en Go, par exemple. Alors, l'un des deux piliers, en fait, de GRPC, c'est HTTP2. Donc, il y a un protocole qui, lui aussi, vient de Google, du coup, de Speedy, qui a été utilisé en interne par Google depuis 2009. Donc, depuis, c'est devenu un standard en 2015. Donc, côté GRPC, c'est vraiment utilisé pour le transport. L'idée, c'est vraiment de se baser sur des streams, en fait. Donc, formés de paquets. Donc, on va pouvoir vraiment faire du multiplexing, dans les deux sens. Donc, côté client, côté serveur. ou en bidirection. Donc, client serveur. Alors, j'ai sorti un chiffre, du coup, dans un site. Du coup, il y a un peu moins de la moitié des sites, finalement, qu'ils utilisent en juin 2022. Donc, c'est encore assez peu utilisé aujourd'hui, finalement. Alors, les modes de communication, comme je vous le disais. Donc, on a d'abord le Lunari, qui va être une requête et une réponse. Donc, c'est du 1 pour 1. Donc, là, on retrouve un petit peu ce qu'il y a sur HTTP 1.1. Avec une connexion persistante TCP via un Keepelive HTTP. Ensuite, on a différents modes qui ont été introduits. Donc, au niveau du streaming. Donc, client streaming, server streaming ou bidirectional streaming. Donc, je ne vais pas forcément m'attarder, mais il faut le savoir. C'est un des points importants côté GRPC. Le deuxième pilier, c'est plutôt, donc là, on a parlé plutôt du transport. Mais pour la représentation de la donnée, c'est ce qu'on appelle protobuf. Du coup, protocole buffer. Qui est un langage de description d'interface ou idéal. Qui permet de définir, du coup, des messages ou des services. Alors, c'est agnostique du langage. Et en fait, à travers protobuf, on pourra faire des requêtes et des réponses. Et définir des contrats, en fait, des schémas. Donc, l'interface doit être indépendante de l'implémentation. Donc, on va avoir différents fichiers pour un proto. Qui vont être compilés avec un compilateur qui s'appelle Protoc. Donc, quel que soit le langage derrière, on peut générer du client du serveur à partir de ce proto. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi par rapport à du JSON. On va avoir une tendance à... En fait, ça va être du binaire. Donc, on va avoir des payloads plus légers par rapport à du JSON. Donc, c'est souvent un des points importants. Un des points intéressants qui est retenu quand on fait du protobuf. Alors, ici, un exemple tiré du site de gRPC. Avec un serveur et des clients. Donc, écrits dans différents langages. On a des requêtes en proto, des réponses en proto. Donc, on peut... Quel que soit le langage, on peut faire du gRPC à travers protobuf. C'est pas un problème, en fait. Alors, ici, un petit exemple. C'est peut-être pas très lisible. De todo.proto. Donc, qui va décrire, en fait, un contrat. Donc, ici, ce qu'on... Déjà, ce qu'on peut... Je l'ai pas mis, mais en fait, on aurait pu gérer une version au niveau du package. On pourrait faire un v1 slash to-do package. Un v2 slash to-do package, etc. Bon, déjà, on peut gérer les versions, en fait, au niveau du package. Donc, ensuite, on a décrit... Ici, j'ai décrit un service qui contient différentes fonctions. Donc, ça va être, finalement, des RPC. C'est des remote procédures call. Donc, pour créer un to-do. Pour lire des to-do. Pour lire des to-do en stream. Ensuite, on a décrit des messages. Donc, notamment ici, to-do item. Qui va avoir deux champs. On voit que les champs sont, donc, typés. Donc, ici, on a un hit32. On a un string. Et, du coup, il y a... En fait, on peut aussi indexer les champs. Donc, on peut, en fait, éviter les breaking change. Et, en fait, si on a besoin d'ajouter des champs, par exemple, on peut ajouter des nouveaux champs. Assez facilement. Alors, du côté du serveur. Donc, ici, je l'ai fait à la mano. J'aurais pu le générer. Donc, ici, je vais récupérer, du coup, justement, ce point proto. Et je vais récupérer... Donc, je vais aussi faire une connexion, en fait, au serveur, ici. Sur le port 40 000. Une connexion sécurisée. Mais ne le faites pas, bien sûr. Ici, c'est par membre de place aussi. Et par simplicité, je ne l'ai pas fait. Mais on peut sécuriser les connexions, bien sûr, en jrpc. Donc, ici, du coup... Donc, là, j'ai ajouté, en fait, à mon service, les différentes fonctions. Donc, par membre de place, encore une fois, j'en ai mis qu'une, pour simplifier. Mais concrètement, on voit qu'au niveau du serveur, ça se représente par une vraie... Enfin, par une fonction, quoi. Une fonction, ici, en javascript. Mais, du coup, la fonction est, ici, recensée dans le service. Au niveau du client, c'est encore plus simple. Donc, on va faire simplement une connexion. On va se connecter, en fait, à localhost sur le port qui a été défini. Et ensuite, on va simplement faire un appel, comme une méthode, en fait, classique. Donc, à client.create-to-do. Donc, on passe ensuite un payload. Et puis, on a ton réponse. Et on la traite. Alors, une des grandes différences entre REST et RPC et gRPC, c'est plutôt que, d'un côté, on va gérer des ressources et plutôt faire des actions simples de type CRUD. Alors que, par exemple, ici, si on prend un post message, en fait, on va poster un message sur une sous-ressource d'une ressource. Donc, la ressource message sur les users. Avec un payload hello, le message. Alors que, côté RPC, côté gRPC, on va vraiment faire un appel à une fonction. Comme je vous l'ai montré, côté client.js. Du coup, donc là, on va passer tout le payload avec le user ID, le message, etc. Donc, ça, c'est un peu une différence un peu majeure entre les deux, déjà. Alors, au niveau des avantages de gRPC, c'est surtout les avantages qu'on va tirer des deux piliers que je vous ai présentés. Donc, d'abord, au niveau, en termes de rapidité et de performance, on va en tirer parti grâce à HTTP 2. Donc, ça va permettre aussi de faire du streaming si besoin. Ensuite, au niveau des payloads, grâce à Protobuf, on va avoir des payloads plus légers. Ça, c'est aussi un point intéressant. On peut aussi faire du feedback progressif en cas, par exemple, de longue requête synchrone. Je pense, par exemple, aux langues polling en HTTP. Donc, comme je vous l'ai montré, c'est plutôt orienté actions. Donc, actions plus complexes. On va avoir des actions sur des fonctions. Donc, c'est peut-être parfois plus adapté à des procédures plus complexes. Du côté des inconvénients, le fait qu'on a un schéma et un contrat, c'est pas forcément pour tout le monde adapté à tous les cas. Donc, ça, c'est aussi un point à prendre en compte quand on fait des choix. Donc, Protobuf, parfois aussi, il est difficile à lire sur un réseau. Donc, on peut, en fait, le faire via, par exemple, Wireshark avec une extension. Donc, c'est faisable. Mais c'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus compliqué que, par exemple, avec les DevTools sur un navigateur. Ensuite, la courbe d'apprentissage est plus compliquée. On voit qu'il y a encore peu de monde qui l'utilise et qui connaît GRPC. Donc, il y a une certaine coupe d'apprentissage à gérer. Et un gros point vraiment noir, on va dire, c'est que c'est pas encore prêt pour le web. Donc, ça, je vais y revenir dans la diapos suivante. Alors, ici, donc, un petit comparatif entre REST et GRPC. Ce que j'ai mis en gras, c'est les points importants, on va dire. Les points en rouge, les gras, c'est ce qui est plutôt un avantage de l'un ou de l'autre. Donc, ou au désavantage. Donc, vert ou rouge. Au niveau des protocoles, on voit déjà une différence. D'un côté, on a du HTTP 1. De l'autre côté, du HTTP 2. Donc, on n'a pas les mêmes paradigmes, mais les mêmes modes de transfert d'informations. D'un côté, on va avoir un schéma. D'un côté, non. Mais on peut, à travers notamment Open API ou Design Schéma, on peut s'en sortir. Mais ce n'est pas aussi fort que côté GRPC. Côté versionning, de côté match nul, on peut gérer des versions. Il n'y a pas de problème. Donc, l'avantage plutôt à GRPC pour tout ce qui est streaming et bidirection. Donc, notamment grâce à HTTP 2. Au niveau du support des navigateurs, c'est ce que je vous disais. C'est un inconvénient d'utiliser GRPC dans la mesure où on peut faire du web. Mais on va avoir besoin de passer par GRPC web plus un proxy. Et du coup, on va repasser d'HTTP 2 vers HTTP 1.1. Et du coup, perdre les avantages en termes de streaming, etc. Donc, on peut quand même faire du web, mais c'est beaucoup moins facile que sur du reste. Du côté de la génération de code, côté REST, vous le connaissez. Open API, Swagger, etc. Côté GRPC, ça va être plutôt du... Donc, on va passer par un compilateur qui s'appelle ProtoC. Il faut compiler notre code et utiliser nos points Proto. Les points Proto, au passage, on peut les mettre sur un dépôt à part, comme les schémas Avro, par exemple. C'est pas un problème. Et en termes de sécurité, match nul. Donc, on peut faire des connexions sécurisées de deux côtés, de différentes façons. Ça, c'est pas non plus un souci. Alors, au niveau des motivations et des besoins d'utiliser en fait GRPC. Donc, les premiers, du coup, c'est vraiment tout ce qui découle des deux piliers. Donc, HTTP 2 et ProtoBef. Donc, on va avoir vraiment un gain en performance, un gain de rapidité. Grâce à HTTP 2, notamment. Après, on va avoir une légèreté dans les payloads grâce à ProtoBef. Ce que permet aussi HTTP 2, c'est qu'on peut avoir une communication bilatérale et faire du streaming en temps réel. Ça, c'est un point intéressant aussi. Et par rapport à REST, où c'est des actions plus simples, plus crud, on va dire. On peut faire des actions plus complexes, des procédures plus complexes. Donc, les cas d'utilisation les plus connus, c'est avant tout entre microservices, par exemple. Donc, côté backend, on peut très bien faire du GRPC entre nos microservices. C'est pas un problème. Ça va se prêter aussi bien aux cas d'utilisation côté mobile et IoT. Où là, on a besoin d'avoir des pilotes légers. Enfin, on a peut-être des contraintes en termes de ressources. Donc, ça peut être un choix. Et enfin, pour les systèmes multilangages, comme je vous l'ai montré dans le schéma. On peut faire communiquer différents projets dans différents langages sans problème. C'est très bien géré. Alors, si on revient à notre petit schéma. Ici, par exemple, au niveau des applications mobiles, je peux très bien ne pas faire de REST, mais faire du GRPC. Donc, ça, c'est pas un souci. On pourrait aussi imaginer qu'entre deux microservices ici, on fait des appels entre deux microservices en GRPC. C'est pas un souci. Désolé. Alors, on voit malgré tout qu'il y a toujours une toile d'araignée qui traîne. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier un peu ça ? Parce que la charge mentale est toujours côté consommateur. C'est toujours un peu le fourbi. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier ça ? Donc, je vous propose de vous parler de GraphQL pour avancer. Alors, qu'est-ce que c'est GraphQL ? C'est pas une architecture, c'est pas un framework, comme REST ou comme GRPC. Ça va être plutôt un langage. Donc, encore une fois, ça vient d'AgaFam, comme GRPC. Cette fois-ci, ça vient de Facebook. Donc, en fait, au moment de l'explosion de l'apparition des smartphones à partir de 2007, Facebook s'est demandé, en fait, est-ce que REST était vraiment adapté à leurs besoins ? En fait, ils se sont aperçus que c'était pas très flexible par rapport à ce qu'ils avaient. Donc, ils ont commencé à développer en interne GraphQL, qui a été rendu open source en 2015, du coup. Donc là, c'est un même Facebook. Au passage, du coup, c'est tout rendu open source. Donc, on peut vraiment contribuer, on peut faire des pull requests, des issues, etc. Donc, le format, ça va être vraiment un format spécifique à GraphQL. Donc, il y a une spécification, au passage, que j'ai mis là. Donc, en entrée, on aura des points GraphQL. Et en sortie, on aura du JSON, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai mis peut-être transporté par HTTP POST ? Parce qu'en fait, il y a un seul endpoint, en fait, qui a un HTTP, enfin, du coup, c'est un slash GraphQL en POST, sur lequel on va faire toutes nos recettes. Donc, comme je vais vous le montrer. Et du coup, on peut faire du HTTP, mais pas seulement. On peut faire très bien du AirSocket, du AQAMP, du WebSocket. Enfin, c'est pas un souci. C'est agnostique du protocole de transport. Et bien sûr, c'est basé, encore une fois, sur le paradigme, on va dire, client-server. Donc, on peut en faire en différents langages. Donc, côté TypeScript, côté Kotlin avec Apollo Server. Et du coup, il y a aussi côté Spring, côté Java, on peut en faire. Donc, récemment, ils ont sorti, du coup, la version 1.0. Donc, Spring pour GraphQL. Alors, les notions de base. Donc, je ne vais pas m'attarder sur toutes les notions. Mais en fait, elles découlent vraiment de la spécification GraphQL, qui est dispo sur le site et qui évolue en permanence. D'ailleurs, il y a aussi un dépôt GitHub pour la spécification. Donc, vous pouvez aller voir, vous pouvez même contribuer, corriger les fautes. Enfin, c'est totalement... Ils prennent les contributions. Donc, les notions vraiment importantes de base, c'est avant tout le schéma. Donc, ce qui est vraiment intéressant, le point ici, qui est bien, c'est qu'on peut faire de l'introspection. Donc, côté client ou côté consommateur, on peut voir, en fait, le schéma et le découvrir, en fait, au fil de l'eau. Donc, on n'a pas besoin... Enfin, c'est beaucoup plus simple pour faire des recettes. L'autre point important, c'est le typage. Donc, on va avoir des types. Donc, il y a un typage statique fort. Donc, le type, c'est vraiment l'unité de base. Ça peut être intéressant, notamment, si le client utilise un langage non typé. Voilà. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle des opérations. Donc, sur un seul endpoint qui est en poste, on pourra faire de la lecture et des queries, ou de l'écriture et des mutations. Donc, il y a aussi un troisième type qui est subscription. Donc, je ne vais pas trop m'y attarder, mais ça permet de faire du streaming sur des données. Donc, il faut savoir que la lecture se fait en parallèle et les mutations, donc tout ce qui est code, donc le crud sans le R, va se faire en série. Donc, là, on rejoint un petit peu une notion de transaction. Donc, on peut, en fait, exécuter en série des mutations. Alors, au niveau des patterns d'utilisation, donc, il y en a trois gros, dont un surtout qui est utilisé assez régulièrement, c'est le composite pattern qui permet de faire de l'agrégation de données, donc, depuis différentes sources de données. Donc, ça peut être des APIs externes, enfin, quel que soit d'ailleurs, enfin, que ce soit en REST, en GRPC, etc., on peut agréger des données de différentes bases, etc. Donc, ça, c'est un pattern qui se trouve assez couramment en GraphQL. Donc, là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, créer des API Gateway, des BFF, des Backend for Frontend. Donc, ça, c'est un code d'utilisation qui est assez courant. Après, on va avoir, du coup, le pattern proxy, qui va permettre d'ajouter des fonctionnalités à une API existante. Donc, si on veut l'enrichir, par exemple. Par contre, un anti-pattern, ce serait de faire du 1 pour 1 et d'avoir un wrapper qui, en fait, qui enroberait, qui encapsulerait, en fait, toute une API pour faire du 1 pour 1 et servirait exactement la même chose, en fait. On perdrait du temps et de l'énergie pour, bon, ça ne servirait pas à grand-chose. Et après, on a un troisième pattern qui est le pattern façade, qui, à l'inverse, permet de simplifier une API. Par exemple, une API legacy qui est un peu vieillissante et difficile à maintenir. On va pouvoir simplifier les appels à cette API-là pour certains consommateurs. Alors, un exemple d'appels, donc, ça, c'est vraiment en format GraphQL. On pourrait imaginer que c'est un order pour un GraphQL. Donc, on voit déjà qu'on peut mettre des commentaires, au passage, avec un diaz. Donc, ici, on va vouloir récupérer, par exemple, des commandes avec des produits. Et en fait, en sortie, on va tout simplement avoir un JSON. Donc, on voit que ça ressemble fortement à ce qu'on a à l'entrée. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ici, on va avoir côté client, on va créer une requête. Le serveur, quand il va recevoir cette requête-là, le serveur GraphQL, va recevoir la requête, vérifier la syntaxe, la confronter au schéma qui a été défini, qui est un contrat entre le client et le serveur, et vérifier son adéquation avec le schéma. Et ensuite, c'est là où, en fait, en tant que développeur, on a un rôle à jouer. C'est qu'on va écrire des resolvers, qui vont permettre, à partir d'une mutation, d'associer un appel à une ou plusieurs sources de données, en fonction des besoins. Donc, là, on voit que ça match pas mal entre ce qu'on dit de côté. Donc, c'est assez simple à comprendre. Donc, au passage, on voit que ça forme un graphe. Je n'ai pas mis le schéma, mais en fait, ça forme un graphe. On a un graphe de commande avec des produits associés. Alors, les avantages de GraphQL, donc, ce qu'on met souvent en avant, ce qui est souvent mis en avant, c'est qu'on va éviter du coup l'overfetching ou l'underfetching dont je vous ai parlé tout à l'heure côté REST. Donc, l'idée, c'est vraiment de, notamment à travers l'introspection, de permettre de faire de la composition d'appels et d'éviter des appels en trop ou en moins, en fait. Donc, on va vraiment voir ce qu'on a besoin pour chaque client, pour chaque consommateur, notamment grâce à la composition d'appels. Donc, le corollaire, c'est que ça va limiter le périmètre par client, par consommateur. Donc, ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir des payloads plus légers et vraiment, comment dire, qui match avec le besoin métier. Donc, la plupart des... Alors, comme je vous l'ai montré ici avant, en fait, on a une documentation qui est autogénérée. Donc, finalement, les points... Allô ? Les points GraphQL, c'est... On peut considérer que c'est une documentation autogénérée. Donc, ça, c'est un point intéressant également. La plupart des langages sont supportés. Donc, il y a des implémentations pour les différents... Donc, Apollo, Apollo Server, Spring for GraphQL, etc. Et certains acteurs, comme, justement, Apollo Server, proposent de faire ce qu'on appelle de l'opération registry. Donc, qui va être, en fait, des statistiques sur nos consommateurs. Donc, pour savoir qui a appelé quoi et quand, à quel auteur. Et du coup, on pourra ajuster derrière ce qu'on va simplement exposer. Alors, parmi les inconvénients, un point noir qui revient assez souvent, c'est que comme on a un seul endpoint et qui répond toujours de sang, pour gérer les erreurs, on va devoir, en fait, aller voir... Enfin, comment dire, parser la réponse pour aller à la recherche des erreurs. Donc, là, c'est pas forcément très évident. L'autre point noir, c'est un petit peu qu'on peut pas faire d'upload et de download de manière native. On peut le faire via différents biais, mais c'est pas forcément ultra simple. Ensuite, du coup, il y a plusieurs langages supportés, mais par contre, il y a une implémentation par plateforme. Donc, c'est pas forcément si on switche d'un langage à une autre, ou d'une plateforme à une autre. Ça va pas forcément toujours gérer de la même façon pour faire du GraphQL. De souhait, la courbe d'apprentissage, comme GRPC, est un peu plus compliquée. Du coup, quand on habite sur REST, il y a une certaine courbe d'apprentissage. Il faut se former et essayer les frameworks, etc. Alors, si on fait un petit comparatif, c'est un petit peu touffu, je sais, entre REST, GRPC et GraphQL. Alors, pour simplifier, côté REST et GRPC, on va être plutôt sur un mode server-driven. Alors que côté GraphQL, c'est vraiment le consommateur et le client qui va driver. Du coup, la demande, en fait, c'est ce qu'il va récupérer, comme je vous l'ai montré. Côté REST et GRPC, on va avoir plusieurs endpoints, plusieurs fonctions. Alors que côté GraphQL, on aura un seul endpoint sur lequel on va faire nos queries et nos mutations. Alors, au niveau des schémas, donc côté GRPC et GraphQL, on a un schéma, un contrat. Côté REST, non, mais comme je vous le disais, on peut en gérer via OpenAPI, via Dizone Schema, etc. Donc là, c'est en fonction des besoins. Au niveau des éparations, on ne va pas avoir tout à fait les mêmes types d'opérations. Donc, d'un côté, on va parler plutôt de CRUD, côté REST. Côté GRPC, on va plutôt parler de fonctions. Donc, au niveau des contrats, on va exécuter des fonctions. Et côté GraphQL, il y a trois grands types d'opérations. Query pour la lecture, mutation pour la lecture et subscription. Les formats côté REST et côté GRPC. Donc côté REST, on a toute une variété de formats, comme vous le savez sûrement déjà. Côté GRPC, ça va être du binaire avec protocole buffer. Et côté GraphQL, on aura simplement l'entrée du GraphQL en sortie du Dizone. Donc au niveau des formats, ça reste assez simple. Alors, le gros avantage qu'apporte GraphQL, c'est justement éviter l'overfetching et le non-fetching. Donc qui sont un peu des inconvénients, on va dire côté REST et côté GRPC. Côté versionning, un parti pris de GraphQL, c'est de ne pas proposer de versionning. Là où en fait, côté REST et côté GRPC, on peut en faire. Ensuite, pour GraphQL, donc au niveau du cache et de la sécurité, c'est un peu plus compliqué à gérer. Je vous invite pour ça à aller voir le talk de Martin et de Benoît, de Apollo, à propos de cache dans Apollo Kotlin. C'est vraiment intéressant. Donc ils expliquent comment, côté Apollo Kotlin, côté client, comment gérer du cache. Donc notamment à travers des identifiants uniques, etc. Du côté de la sécurité, pareil pour GraphQL. Donc pour REST et GRPC, on peut facilement en gérer. Côté GraphQL, on peut aussi gérer l'authentification de la sécurité. Il y a des points quand même d'attention. On peut les gérer notamment à travers Apollo Server. Il y a aussi un talk intéressant à ce propos, qui a été donné à Archilocus il y a quelques semaines. Donc je vous invite à aller voir sur YouTube, c'est pour compléter. C'est assez intéressant. Alors, mais pourquoi choisir GraphQL ? Encore une fois, il y a plusieurs besoins, il y a plusieurs motivations. Donc déjà, on va vouloir avoir un contrôle accru côté client, côté consommateur. Donc c'est vraiment client driven, comme je vous le disais. Ensuite, on pourra faire de la composition. Donc utiliser plusieurs sources de données. Donc différentes bases, que ce soit des bases, des services externes, etc. Et enfin, si on a une bande passante limitée ou des contraintes en termes de ressources, ça peut être aussi intéressant de passer par GraphQL. Du coup, on découvre différents cas d'utilisation. Donc, notamment au niveau du e-commerce, ça peut être intéressant sur des grosses applications web. Donc si vous faites une application web simple, reste, c'est parfaitement adapté. Mais si vous avez vraiment un gros e-commerce avec vraiment différents consommateurs, différentes applications mobiles, etc. Ça peut être vraiment un choix en fait. Enfin, comme je vous le disais, comme on a souvent des ressources limitées et une bande passante limitée, ça peut être intéressant pour les mobiles et pour les applications, donc tout ce qui est IoT aussi. ça peut être intéressant en fonction des besoins. Et finalement, donc en fonction du pattern, notamment le pattern de façade, on peut en fait, comment dire, c'est particulièrement adapté à des applications legacy, donc avec des vieilles API par exemple, pour simplifier les appels quand c'est plus difficile à maintenir. Alors, si on revient sur notre toile d'araignée, ici on va pouvoir en fait ajouter des back-head for front-end, non des BFF, qui vont en fait être des serveurs GraphQL. Et du coup, on va en fait un petit peu alléger la gestion des appels côté client, que ce soit en web ou en mobile. Donc en général, les équipes qui vont gérer une application mobile ici, vont gérer aussi le BFF mobile qui va avec, pour orchestrer les appels par exemple, avec le pattern de composition dans leur BFF. Et du coup, donc la complexité, effectivement, elle reste là, il y a toujours une toile d'araignée, mais ça reste, c'est déporté au niveau du BFF, donc c'est un peu mieux géré quoi. Donc on voit qu'il reste quand même un appel ici en bas, donc d'une API ou de plusieurs API vers la marketplace. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici il y a plusieurs appels qui sont faits en continu, donc c'est du pool de données pour récupérer des produits. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ça et faire plus simple ? Donc là je vais vous parler des webbooks du coup, en conséquence. Alors c'est un thème qui est inventé sur un blog en fait en 2007, donc c'est pas récent. C'est pas non plus, c'est pas un standard en fait en tant que soi, en tant que tel. Donc l'idée ici c'est en fait de pouvoir en fait, de donner en fait une liste d'événements à un utilisateur sur notre API, auquel en fait un utilisateur, donc en général un développeur, va pouvoir s'abonner ou se désabonner. Donc l'idée c'est en fait de par exemple, on pourrait penser à un événement de nouveaux produits, on va pouvoir s'abonner sur un événement de nouveaux produits et recevoir en fait des informations, en donnant en fait une URL de callback. Donc, alors juste pour une anecdote, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on confond souvent, donc on peut confondre les webbooks avec les websockets ou SSE, donc c'est pas toujours la même chose, donc des fois on est plutôt en bidirection, d'autres fois en communication unilatérale, donc c'est pas géré tout à fait de la même façon. Côté SSE, on va plutôt avoir une gestion des événements qui va être différente par rapport à du webbook, donc c'est pas du tout la même notion. Je ne vais pas m'y attarder pour le coup. Etc. Donc l'idée principale au niveau des webbooks, c'est vraiment d'inverser le contrôle, donc de passer plutôt d'un mode pool avec du reste. On va faire du pool ici, on voit que l'API produit de tout à l'heure, elle fait du pool toutes les cinq minutes, elle fait un get produit, donc il n'y a pas de produit, et pas de produit. Et deux heures plus tard, il y a un produit qui arrive, donc ça fait beaucoup d'appels réseau, ça fait beaucoup de consommation, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'inverser le contrôle, donc c'est un peu ce qu'on appelle le principe d'Hollywood. Donc ne nous appelez pas, on va vous vous rappeler. Parfois on a aussi le terme de reverse API. Donc ici on va par exemple avoir un développeur, qui va s'inscrire à un événement nouveau produit sur Marketplace, tout en fournissant une url sur son API. Donc ici on va fournir par exemple une url slash product. Donc voilà, la Marketplace dit ok j'ai bien compris, je t'inscris. Donc quelques heures plus tard, on a un vendeur tiers sur Marketplace qui va ajouter un nouveau produit. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc il y a un nouvel événement qui va être créé. Comme on est abonné à cet événement-là, la Marketplace ici, donc peu importe lequel, finalement donc une Marketplace de produit, va du coup faire un post sur notre url qu'on lui a fourni, en fournissant du coup un payload dans le gizzen ici, qui va être le produit de tout à l'heure ici. Donc l'idée c'est ici de faire plutôt du push du côté fournisseur de données. Alors un autre exemple d'appel, donc ici par exemple on peut aussi faire des webbooks en fait avec, vous en faites déjà peut-être sûrement avec Slack ou avec GitHub. On peut faire des webbooks dans différents, donc ici je vous propose un autre exemple. Donc ici par exemple en tant que développeur, on va créer une application sur Slack. Donc on a un espace Slack d'entreprise, corporate etc. On va activer les incoming webbooks, créer un nouveau webbook. Et du coup Slack va nous fournir une url sur laquelle on va pouvoir poster des données. Donc en général c'est pour poster des données sur un canal pour notifier ou pour mettre une alerte quoi. Donc voilà donc ici par exemple, en cas de création d'un nouveau produit sur notre API, on pourrait très bien faire un post sur l'url fournie par Slack, pour poster un nouveau produit ajouté sur un canal products ou un autre. Alors juste ici attention en fait, comme en fait l'url contient des secrets, il faut bien veiller à stocker l'url quelque part de manière sécurisée, par exemple dans Volt ou un autre système de gestion des secrets. Alors parmi les avantages de webbooks, le gros avantage c'est qu'on va inverser vraiment les opérations. Donc on va plutôt être dans un mode push, un mode pull, plutôt qu'un mode pull côté rest, ou côté gRPC, côté GraphQL. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça permet d'éviter la perte de temps, de consommer moins de monde passante. Donc un autre point important, c'est que si on a une API en fait, qu'on veut exposer des données vers l'extérieur, c'est intéressant de pouvoir avoir un système d'abonnement, des abonnements à nos données. Donc si jamais on veut ouvrir nos données pour un client externe, etc. ça peut être intéressant. Parmi les inconvénients, donc en corollaire, on va avoir besoin d'abonnement, de gérer des abonnements des inscriptions depuis les clients externes. Ensuite ça peut générer du bruit. Donc un webbook égale un événement, enfin c'est du bruit, du coup ça peut générer du bruit. Donc il faut bien gérer ça. Après il y a aussi la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe si le serveur en fait, sur lequel on envoie des données, est done ? Est-ce que l'info est perdue ? Comment on gère ça en fait ? Donc il faut vraiment se poser la question au niveau du cycle de vie de la donnée quoi. Où elle se retrouve ? Est-ce qu'on fait du retry, etc. ? Est-ce qu'on attend un retour ? De ce fait, ça implique que parfois il peut avoir moins de contrôle et d'avoir une politique sur le flux des données quoi. Alors, si on compare un petit peu juste REST et webbooks, j'ai pas mis les autres pour simplifier. Donc on va passer plutôt d'un paradigme de pool et du push. Donc d'un côté on va être plutôt request-based, de l'autre côté plutôt event-driven, event-based. Donc ça va permettre de faire du temps réel et de faire un peu du event-driven. Côté REST ça va être plutôt bilatéral, donc en fait on va avoir une requête et une réponse, donc clair avec un code, etc. De l'autre côté on peut avoir une réponse aussi, mais ça va être plutôt unilatéral, c'est-à-dire que ça va pas forcément avoir un sens quoi. Donc le gros avantage du webbook, c'est qu'on va pouvoir faire du temps réel en fait de l'event-driven. Du côté des verbes HTTP, côté REST il y en a toute une flopée, donc parmi les principaux ici. Côté webbook, ça va être en général du post, vu qu'il y a un body, ça va être plutôt du post, on va poster un body du coup en JSON ou en XML. Le payload va être en général plus petit, donc ça va être en général par exemple, comme on l'a vu, un message sur Slack, ou une information minimale quoi. Là où vous en restez, souvent les payloads vont être assez importants. Alors mais pourquoi utiliser le webbook ? Comme je vous le disais, pour inverser un petit peu le paradigme de pull vers push, pour déclencher des actions ponctuelles si on a besoin, et pour aussi mettre à jour des systèmes et les synchroniser entre eux. Donc ça c'est vraiment les cas d'utilisation principaux. Ou alors aussi pour faire des notifications par exemple sur Slack, comme je vous l'ai montré. Donc si on revient sur notre schéma, donc là on a toujours un petit peu de l'araignée, mais si vous regardez en bas ici, on va pouvoir inverser en fait les appels, et plutôt de faire du pull en continu, faire du push et s'abonner en fait à la marketplace au webbook. Alors est-ce que finalement c'est une bonne situation ou pas ? Je dirais que ça dépend en fait. Il y a vraiment différents cas, ça dépend de vos besoins, de ce que demande le métier, etc. Donc en résumé, il y a vraiment une diversité dans les modes de communication. Donc je vais essayer de passer un petit peu, parce qu'il ne passe pas trop de temps. Donc comme je vous l'ai montré, il y a différentes typologies, différents cas d'utilisation, donc en fonction des besoins. Donc il y a vraiment des choses dans les modes, qui ne sont pas incompatibles entre eux, donc pas exclusifs. On peut utiliser l'un et l'autre en fonction des besoins dans un système. Alors, le mot de la fin c'est vraiment rester problématique. Déjà, utiliser les bons outils. Par exemple si on fait du GraphQL, penser à GraphiQL, au Playground, etc. Ensuite, vraiment se baser sur les communautés. Donc surtout que GraphQL et GRPC sont open sourcés, donc on peut y contribuer. Ensuite, comme je vous le disais, ce n'est pas exclusif, donc on peut utiliser plusieurs technologies en même temps, donc en fonction des besoins. Donc choisir c'est renoncer, mais pas à tout en fait, ça dépend des cas. Ensuite, comme notamment il y a une courbe d'apprentissage qui est compliquée en GraphQL et GRPC, c'est important aussi de se former, de former les équipes aux technos qu'on ne connaît pas. Enfin, last but not least, les besoins métiers doivent être vraiment... Enfin, plutôt l'approche en fait choisie, notamment l'approche technique, doivent être vraiment alignés avec les besoins métiers derrière. Et finalement aussi, faire attention que les systèmes en place répondent bien aux différentes requêtes. Voilà, j'ai un petit peu dépassé le temps. Merci à vous. Je vais prendre quelques questions. Quelqu'un a des questions ? On peut encore prendre deux minutes. Merci. Tout à l'heure, tu parlais d'implem pour GRPC. Tu parlais de fonctions JavaScript. Alors, c'est une question peut-être bête, mais il y a d'autres langages pour l'implem ? Oui, tu peux générer en fait ton client serveur en différents langages. Enfin, il n'y a pas de... Tu peux générer ton code dans différents langages. Il n'y a pas de... C'est pas que du... Là, j'ai qu'un exemple en JIRS, pour... Non, non, tu peux le faire dans différents langages, quoi. Il n'y a pas de... Merci. J'ai pas bien compris en quoi GraphQL, par exemple, remonte moins d'informations inutiles que REST ? Dans le sens où, en fait, tu vas vraiment pouvoir définir en amont ce que tu as besoin en fonction de ton consommateur. Par exemple, dans le cas du BFF, côté mobile ou côté web, tu ne vas pas, en fait, avoir forcément les mêmes queries, les mêmes mutations, tu vois. Donc, ça va vraiment être... Tu vas limiter, en fait, en fonction de ton choix et de ton use case, quoi. Mais en REST, par exemple, on peut choisir d'appeler tel objet et on récupérera que celui-là. Ouais, après, enfin... Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais... Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'en REST, on a parfois le cas où on va ramener le sureensemble de ce que le client a besoin en termes de ce truc de détail de l'aise des objets. Alors qu'ici, en fonction du client, on peut choisir uniquement de ramener ce dont il a besoin. Et donc, quand on a plusieurs consommateurs sur une API, on n'est pas obligé de la sider sur le plus grand volume demandé par les clients, mais le faire dynamiquement. Ce qui explique, du coup, qu'on aura, à la fin, moins d'éléments dans la réponse. D'autres questions ? Ouais, trois petites questions, en fait. Donc GraphQL, est-ce... Ouais, rapide. Est-ce que c'est juste un coordinateur ou est-ce que c'est un petit module qui est embarqué vraiment dans l'API parce qu'on ne l'a pas vu sur ton schéma ? Deuxième question, c'est comment tu gères les breaking change sur le versionning, toujours avec GraphQL, pour migrer tes clients au fur et à mesure ? Et la troisième question, c'était aussi un peu sur les projections de données. Ça veut dire que tes back-ends doivent être adaptés pour faire les projections ou répondre à ta requête GraphQL qui arrive en in-boot. Alors, la première question, c'était quoi, déjà ? C'était sur... Est-ce que GraphQL, c'est juste un coordinateur ? Ou il peut être dans l'API ? Non, tu peux faire ton API complètement en GraphQL, il n'y a pas de problème. Tu peux coordiner, c'est un pattern, mais tu peux faire ton API complètement en GraphQL, bien sûr. La deuxième, c'était du coup... La gestion des breaking change avec les versionning. Alors, du coup, il n'y a pas de versionning, justement, en GraphQL, donc tu dois gérer ton schéma au fil de l'eau, tu dois le faire évoluer avec tes queries, tes fichiers ou GraphQL, de manière... Effectivement, il faut mettre en place une façon de gérer tes schémas et tes tips. Et donc tes clients, ils doivent suivre tes mises à jour en même temps ? Alors, ça dépend des camps, encore une fois, c'est vraiment... En général, c'est les équipes Front et BFF qui sont réunies, qui gèrent le BFF en général, comme je le disais. Donc, que ce soit côté mobile ou côté web. Donc, en général, c'est la même équipe qui gère, donc... Voilà. Pas forcément dans tous les cas, mais c'est vrai que ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements